salut tout le monde comme nous connaît le déjà c'est toujours même rendez-vous à sous plateforme youtube gratuit et claire plateforme maman pemba nous saluons encore même si dans jasmois cap du brésil chidi la france états judy et canada nous disons encore une fois bienvenue sous plateforme maman pemba on va suivre actuality plus et en détail tout détail qui gait et pouet avec conjoncture pays d'haïti comme nous connaît qui j'en pays aïe pou fait d'année à eh bien ambassadeur japon dans pays d'haïti kubo yoshi fait police nationale l'akado et yon dont yon deux et trois ambulances et deux camions pompiers plus yon lot ticam france lb qui c'est et directeur général aï police nationale la te prend la parole pour remercier ambassadeur à tout pays et japon pou matéria sa yo by police nationale d'haïti a bien kubo yoshi même te prend la parole tout poule dit que qui j'en est content et non et partenariat avec et pays d'haïti si est-ce que dit est-ce que vraiment c'est ça n'a pas chaché non moment et sécurité sa et matéria sa yo utile quand même mais nous a besoin lot bon bagaille pour combattre et sécurité sa petit maïti et bien france lb qui c'est directeur général aï police nationale la te prend la parole à tout ambassadeur japonais qui c'est kubo yoshi entende avèm chèr entenot fidèl ak platform momompimba radio tele ekler à tout ambassadeur japonais qui c'est rentable de la porte et bien france lb qui c'est la porte et bien france lb qui c'est une mauvaise avec la porte et bien france l'autre Dans le cadre de cette coopération, le Japon avait déjà fourni à la police nationale une quantité de matériel pour la sécurité des frontières entre 2010 et 2011. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour la PNH de compter encore une fois sur ce partenariat et c'est justement dans ce cadre que nous recevons ce matin. Trois ambulances, deux camions de pompiers, un petit ami. Ces matériels seront utilisés au bénéfice de la direction médicale de la police et à la direction de l'administration bénéficiaire au profit des prisons et au corps des pompiers. Encore une fois, nous disons merci à l'Ambassade pour son support et nous continuerons à compter sur votre avis, M. l'Ambassadeur, envie d'aider le pays de la mise en œuvre d'un climat de paix et de sécurité. Au nom du gouvernement du Japon et du peuple japonais, et également en mon nom propre, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances aux familles victimes de l'incendie meurtrière. Je suis venu le 14 décembre dernier au Capachien. devant cette triste tragédie, le Japon exprime une nouvelle fois sa totale solidarité avec le peuple haïtien. C'est dans ce même esprit de solidarité continue entre nos deux peuples que je procède aujourd'hui à la cérémonie de remise officielle du projet Dotation en équipement des centres ambulanciers et des services d'incendie de la police nationale d'Aïti, financée par le Japon à l'autour de 161 000 $ américains. Réalisé dans le cadre du programme de coopération japonaise, intitulé « Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux » Contribuant à la sécurité humaine, qui vise à soutenir la réalisation du projet à impact rapide sur le développement socio-économique du pays, Ce projet a permis de doter des services d'incendie et des centres ambulanciers de la TNH de trois camions de pompiers, trois voitures d'ambulance et d'un camion de transport d'équipement. Je suis certain que les équipements remis aujourd'hui vont contribuer à la réduction des pertes humaines liées aux différentes catastrophes, en permettant aux sapeurs-pompiers et ambulanciers d'améliorer la qualité de leurs interventions au niveau des différentes régions du pays et particulièrement de la zone métropolitaine. L'amitié haïtiano-japonaise, vieille de plus de 90 ans, avec bien entendu un grand pour eux au début, sera fermé de plus en plus au cours des années. La cérémonie du jour est le témoignage concret de la sincérité de cette relation en faveur de laquelle je formule au nom du gouvernement le vœu ardent de pérennité. Le choix de cette donation que le gouvernement a grand honneur de recevoir pour le compte de l'institution policière prouve que les autorités japonaises sont à l'écoute des besoins de sa vieille amie, Haïti. Des ambulances pour venir au secours de ceux dont l'état de santé requiert une intervention médicale d'urgence. Répondent de la nécessité de disposer de matériel adéquat au profit des policiers souvent victimes de tragédies regrettables. Quant aux camions de pompiers, leur utilité n'est pas à démontrer qu'à tout état de cause, il n'y en aura jamais suffisamment. Face à la puissance destructive du feu, il faut des équipements capables valablement non seulement de circonscrire les dégâts, mais également de sauver des vies et des biens à travers tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...